Donc ici, nous allons aborder deux cas de figure qui vont être intéressants pour le vecteur dérivé à la courbe paramétrée, c'est-à-dire que soit f' de t0 égale à 0, soit g' de t0 égale à 0. Faites une pause sur la vidéo, essayez de chercher tout seul et essayez de voir comment serait ce fameux vecteur dérivé si l'un ou l'autre était nul et essayez de faire un petit dessin pour illustrer. Donc ici, on a un point m0, donc pour le premier cas de figure, qui est n'importe où. Par exemple, m0 est ici, sachant que son abscisse, c'est f de t0 et que son ordonnée, c'est g de t0. Ça, pour les deux cas de figure, les deux configurations de dessin. Et on me dit que f' de t0 égale à 0. Donc ça veut dire que dans mon vecteur tangent, premier cas de figure, pour v de t0, en fait, il va se noter comme étant, ici, c'est nul. Donc ça va commencer par 0, on me dit ici, c'est l'abscisse du vecteur. Et puis, en ordonnée, on a une valeur g' de t0. Ça veut dire que si mon vecteur est dirigé ainsi, j'ai un vecteur qui se déplace 0 sur l'abscisse, mais quelque chose en ordonnée, positif ou négatif, je vais le faire positif, donc je me déplace ainsi. Donc mon vecteur dérivé serait ainsi. Donc ça veut dire que ma tangente, qui est dirigée par ce vecteur, elle serait comme ceci. Donc c'est-à-dire que mon v de t0, il sera vertical. Il y aura donc une tangente verticale à la courbe. Et puis, deuxième cas de figure, si maintenant c'est g' de t0, donc mon vecteur dérivé ici, il aura pour coordonnée, donc f' de t0, on ne dit pas qu'elle est nulle, donc elle aura une valeur. Par contre, en ordonnée, dans le cas de figure, on est à 0. Donc ici, de faire le dessin, ça veut dire qu'en un point M0 quelconque, par exemple je suis ici, donc avec f de t0 toujours en abscisse, et g de t0 toujours en ordonnée, c'est ce qui m'a permis de les placer, eh bien mon vecteur, il se déplace en abscisse, donc admettons que ce nombre soit négatif, par exemple, f' de t0, il est ici. Par contre, en ordonnée, je monte de 0. Donc mon vecteur, il sera uniquement tourné ainsi, c'est-à-dire que même ma tangente, elle sera de cet ordre-là, c'est-à-dire qu'on aura un vecteur qui sera horizontal, donc une tangente horizontale. On va faire un exemple d'application tout de suite pour voir si vous avez compris.